Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un tag comme vous pouvez le voir dans le titre il s'agit du princess tag que j'ai vu sur la chaîne de Glam Life Guru qui est une youtubeuse américaine que j'adore, elle est vraiment géniale et elle a créé ce tag en fait que je trouve vraiment très très bien donc en fait c'est un tag qui propose en fait plusieurs questions donc en fait chaque élément de maquillage, blush, highlighter, fond de teint, fard à paupières etc on doit choisir le produit qui nous plaît le plus mais ça doit être uniquement dans des enseignes de luxe donc d'où le titre, ce tag est vraiment très sympa parce que ça change vraiment et là certes on est que dans des produits de luxe mais voilà ça change un petit peu et ça permet aussi d'aborder les produits de cette gamme là d'un angle différent sous forme de tag je trouve ça plus cool donc je commence tout de suite avec le fond de teint donc ça n'a pas été très très difficile pour ma part c'est le Vita Lumière Aqua que je préfère de toutes les enseignes de luxe que j'ai testé c'est celui-ci que j'aime le plus au monde et pour cause j'ai racheté trois fois et là je pense que peut-être j'en ai assez pour un mois et je vais le rechanger, enfin je vais le racheter en tout cas j'en ai parlé plein plein de fois sur le fond de teint que je préfère il fait un effet second peau magnifique il a un teint vraiment rendu très lumineux c'est celui que je porte aujourd'hui notamment et le tout avec une couvrance vraiment légère ça fait fait second peau donc c'est très naturel et je l'aime énormément et je porte la teinte B30 qui est la beige et j'avais également envie de vous mentionner une base que j'aime beaucoup qui est celle de chez Burberry qui est avec un packaging vraiment splendide qui s'enlève comme ceci et en fait c'est sous forme de pompe voilà donc je l'ai pas mal utilisé comme vous pouvez le voir et donc le packaging est tout simplement magnifique c'est vraiment superbe et en fait c'est le Fresh Glow donc c'est le Luminous Fluid Base donc qui est la base éclat du teint donc il n'y a pas de teinte c'est une teinte universelle en fait c'est une base qu'on applique sous le fond de teint et notamment les deux associés ça fait une peau merveilleuse éclatante de santé avec un glow somptueux enfin je l'adore donc ça c'est une base qui est satinée un tout petit peu grisée mais vraiment très satinée qui est magnifique donc il va apporter un glow et une peau vraiment très lumineuse donc il n'est pas du tout mat et par contre pour la trouver c'est une abonnée qui me l'avait envoyée des Etats-Unis donc en France je ne sais pas si c'est disponible s'il y a des corners Burberry dans une galerie Lafayette peut-être je ne sais pas du tout sur le site je crois qu'il livre en France mais ça a confirmé donc c'est le seul hic mais j'avais vraiment très envie de mentionner parce que c'est ma base préférée et j'en ai testé quelques-unes mais celle-ci en termes de base satinée c'est pour moi la plus jolie elle est vraiment magnifique elle ne fait pas cheap du tout sur la peau ça ne fait pas too much ni rien c'est vraiment magnifique ensuite donc les deux prochaines questions enfin deux prochaines questions les deux prochains produits que l'on est censé montrer c'est anti-cerne et poudre donc moi je n'ai ni l'un ni l'autre dans des produits de luxe parce que c'est des produits où en général j'aime mettre un petit peu moins cher je ne me vois pas forcément autant pour le teint enfin pour le fond de teint j'aime vraiment mettre un petit peu plus cher et en général j'en ai testé pas mal mais anti-cerne et poudre beaucoup moins je n'en ai pas du tout donc je ne pourrais pas répondre à cette question ensuite pour le bronzer j'ai choisi celui de chez Burberry encore qui est aussi la même abonnée qui m'avait envoyé avec la base et donc c'est le Warm Glow donc moi j'ai atteint numéro 1 il est comme ceci et je le préfère largement à celui de chez Nars ou Laguna notamment parce que celui-ci il réchaîne vraiment le teint de façon très douce ça reste assez naturel aussi naturel que peut l'être un bronzer en tout cas parce qu'il réchauffe vraiment le teint et après si vous voulez faire un contour très marqué c'est clairement pas le bronzer qu'il vous faut mais juste pour comme en ce moment j'aime beaucoup le faire juste apporter un tout petit peu plus de soleil on va dire au teint c'est le genre de couleur qui est parfaite il n'a pas de sous-ton orange mais il n'est pas trop marron non plus il n'est pas totalement mat il a quelques éclats satinés mais ça reste très léger et voilà c'est vraiment un bronzer mon bronzer préparé en termes de grandes renseignes au niveau du blush c'est le seul que j'ai tout simplement parce que pour les blushs j'achète que dans les marques beaucoup plus abordables parce que j'aime quand même pas les collectionner mais j'aime changer régulièrement de couleur et du coup je mets enfin j'aime pas mettre trop trop cher dans un blush mais celui-ci c'est le seul que j'ai et pour cause je l'aime énormément c'est le duo je sais jamais le nom donc c'est le duo Newton Paradise Duo c'est le numéro 2 c'est le Coral Glow de chez Dior et vous avez donc 4 couleurs donc une partie bronzer et une partie blush et en fait moi je mélange le tout et on a une couleur peche corail rosé magnifique satiné aussi il y a quelques éclats irisés mais encore une fois c'est très subtil ça fait un glow magnifique un effet bonne mine je l'ai beaucoup beaucoup porté cet été et je pense que je le porterai encore cet hiver parce que ça reste une couleur qui est quand même super sympa et la partie bronzer est très jolie également sans compter que le packaging est juste un vrai bijou on passe à la partie highlighter et là c'est mon highlighter préféré de tous et pourtant je les possède en grand nombre parce que c'est un petit peu mon péché mignon dans le maquillage l'highlighter et donc là c'est la poudre shimmer amber diamond de chez Dior qui est comme ceci pareil je vous l'ai montré déjà plusieurs fois et c'est le plus bel highlighter que je possède et j'ai beau en acheter d'autres c'est toujours celui-ci qui reste mon préféré donc en fait c'est un genre de shimmer brick avec plusieurs couleurs qui partent la plus foncée à la plus claire dans les tons bronze j'ai également la même dans les tons rose et donc c'est la numéro 2 et moi j'utilise beaucoup la partie claire pour illuminer le dessus de la pommette et c'est magnifique je m'en sers également en tant que fard à paupières c'est très joli on peut s'en servir pour plein de choses donc c'est vraiment un très 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 beau produit que j'aime énormément le seul hic c'est qu'à priori il y avait des rumeurs pendant très longtemps qui disaient qu'il allait être discontinué donc retirer des magasins alors que c'est un excellent produit d'autres disaient que non alors apparemment on le trouve de moins en moins dans les boutiques donc à voir à confirmer mais visiblement il n'est pas trouvable partout donc si vraiment il vous intéresse je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir un magasin parce que c'est un vrai bijou qui en plus je pense dure une éternité parce que moi il commence à peine à se creuser et ça fait ça fait un bon moment de geler et je l'utilise vraiment très 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 souvent pour le fard à paupières c'est pas vraiment une grande surprise j'ai pas du tout hésité c'est l'illusion d'ombre émerveillée de Chanel qui est ma préférée c'est une couleur rose champagne super belle qui est parfaite pour tous les jours que j'ai beaucoup 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 utilisé et je continue à l'utiliser et quand je la terminerai parce que je crois vraiment que c'est un produit que je pourrais terminer largement j'en rachèterai sans aucun souci c'est une couleur parfaite pour tous les jours même seule avec du mascara ça fait largement son effet donc voilà il faut juste mettre une base en dessous mais la texture en plus est très intéressante à travailler à appliquer au doigt au moins je l'utilise et c'est parfait on passe à l'eyeliner donc ce sera celui de chez Laura Mercier qui est en peau le gel liner crème de Laura Mercier et là c'est la teinte Espresso donc c'est juste le marron de leur gamme parce que c'est le seul marron que j'ai en termes d'eyeliner et c'est celui que je mets tout le temps la formule est exceptionnelle elle est très fondante très crémeuse elle glisse sur la paupière elle tient excessivement bien ça ne bave pas ça ne coule pas c'est fantastique d'application avec le moindre pinceau liner que vous avez je pense que n'importe qui pourrait y arriver tellement la texture est incroyable à travailler à appliquer et moi j'ai vraiment aucun souci et j'applique mon liner pendant rien de temps avec ce genre de texture j'ai le noir également mais le marron est celui que je mets plus et donc c'est le Espresso je ne sais plus si je l'ai dit pour le mascara c'est le seul que j'ai également donc c'est le Baby Doll de Yves Saint Laurent et il est vraiment très 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 bien pareil j'en ai parlé plein de fois donc je ne vais pas m'éterminer mais depuis que je l'ai je l'aime toujours autant ceci dit je trouve qu'il a tendance à sécher un petit peu c'était vraiment ma ma grande peur on va dire parce que les mascaras Yves Saint Laurent en général ont tendance à sécher excessivement vite celui-ci moins vite que les autres que j'ai pu tester mais j'ai l'impression qu'il change un petit peu de texture petit à petit mais j'ai l'impression qu'il y a moins de matière aussi donc je pense que j'arrive à la fin c'est le genre de mascara qui se termine aussi très vite donc est-ce que je rachèterai je ne sais pas du tout parce que il se termine quand même très vite il n'est quand même pas donné et je préfère mettre moins cher dans le mascara mais ça reste un excellent mascara si vous en cherchez un qui apporte vraiment un très joli volume des cils très longs volumineux sans paquet c'est le mascara vraiment parfait en termes de grande enseigne et j'aime également beaucoup celui de chez Chanel qui est le volume l'inimitable intense de Chanel ensuite donc il y a la partie crayon à lèvres mais je n'en ai aucun des grandes enseignes tous ceux que j'ai sont de chez NYX MAC et numéro 7 donc voilà ce sont les seules marques que j'ai et chez MAC pour moi je ne la considère pas du tout comme une marque de luxe c'est une marque professionnelle et je trouve que vraiment il y a trop de gens qui ne font pas assez la différence parce que MAC par exemple c'est une marque professionnelle et quand vous comparez les prix chez MAC et les prix chez Chanel ou Dior la différence est énorme donc ce n'est pas une marque de luxe pour moi donc on va passer directement au rouge à lèvres donc j'en ai trouvé deux donc j'en ai quelques autres aussi mais mes préférés sont les Yves Saint Laurent donc les rouges voluptés qui sont fantastiques notamment ma petite préférence va au nude de la gamme qui est le numéro 2 qui est le nude parfait 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 il ne fait pas du tout cadavre il n'est ni trop clair ni trop foncé il tire vers le rose donc du coup il est magnifique la texture est très fondante ça s'apparente un petit peu à du beurre sur les lèvres donc la tenue n'est pas forcément exceptionnelle il faut faire quelques retouches mais quand même et le packaging est encore une fois comme Chille Saint Laurent à chaque fois j'ai envie de dire un vrai bijou aussi et toujours en rouge à lèvres un rouge à lèvres que j'aime beaucoup que j'avais acheté avec une carte cadeau pour mon anniversaire de l'année dernière c'est le numéro 263 le Swan de chez Dior qui est un rose un rose tout simple un rose bébé très facile à porter pour tous les jours il est super mignon très joli et étonnamment c'est une teinte que je n'ai pas ailleurs j'ai des teintes qui s'en rapprochent mais qui sont toujours trop claires ou trop foncées ou trop flashy celle-ci est très douce parfaite j'adore la texture qui est ni trop glossée ni trop mat c'est le juste milieu vraiment sympa et c'est la gamme rouge Dior Nude parce que je sais qu'ils ont plusieurs gammes donc ça vous intéresse c'est celle-ci pour le gloss encore une fois pas besoin d'hésiter très longtemps c'est celui de chez Chanel que j'aime encore une fois beaucoup 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 et que j'ai beaucoup utilisé je l'avais eu à mon anniversaire aussi l'année dernière et c'est le Jalousie de Chanel qui est un roche fuchsia sublime il a des sous-tons un petit peu bleu violet avec des micro-micro paillettes mais qui ne se voient pas du tout appliquer et il est hyper pigmenté et je le trouve il fait vraiment très 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 chic en général j'aime pas beaucoup les gloss qui ont une couleur trop vile j'aime pas trop le rendu sur moi mais celui-ci il est somptueux à chaque fois que je le porte j'ai eu des compliments donc c'est plutôt bon signe donc voilà c'est le numéro 169 et c'est la gamme lèvres scintillantes donc avant dernière question c'est pour les sourcils et je n'utilise que les produits Anastasia donc qu'est-ce qu'ils sont considérés comme luxueux j'en suis pas sûre et certain mais ils sont quand même pas donnés donc voilà je vais les mentionner mais c'est les produits que j'utilise notamment le duo le duo de poudre en teinte brunette qui est comme ceci et j'utilise le gel à sourcils et le brow whisk qui est en fait un double embout crayon et goupillon pour sourcils et donc non j'oubliais il y a encore une autre question donc là c'est plutôt la gamme un petit peu variée donc on faisait un petit peu ce que l'on souhaite et pour ma part c'est le baume à l'oeuvre crème de rose de Dior donc qui est encore sur le packaging puisque je l'ai eu il est tout neuf celui-ci j'ai terminé l'autre donc il est vraiment tout neuf je ne l'ai pas encore utilisé et c'est un baume que j'adore il sent super bon il fait son job il est nourri vraiment très très bien il hydrate parfaitement bien moi je le mets le soir on est me couché le matin j'ai encore le baume à lèvres donc c'est plutôt génial et la dernière question concerne les vernis donc vous savez que je les collectionne j'adore ça et notamment particulièrement ceux de chez Yves Saint Laurent c'est pour moi les meilleurs en termes de grandes enseignes ma mère me regarde et donc pour ma part le bleu majorel c'est ma teine préférée mais ce n'est pas vraiment une grande surprise puisque je vous en ai parlé plein plein de fois c'est le bleu majorel par excellence mais j'aime beaucoup en dehors du packaging en dehors du packaging j'aime beaucoup l'application le pinceau juste génial ça applique vraiment très très bien le vernis en dehors de la couleur j'aime beaucoup beaucoup le pinceau et la formule ce sont les vernis qui tiennent le mieux sur moi en termes de grandes enseignes donc le pinceau est juste génial il est parfait et si tous les pinceaux étaient comme ça dans les vernis ce serait une merveille à appliquer mon deuxième chouchou c'est le delight de Chanel qui est une couleur un petit peu plus festive on va dire c'est un genre de champagne doré avec des micro paillettes bronze il est somptué également sur les ongles et je le porte principalement pour l'hiver l'automne-hiver etc c'est plutôt une couleur une couleur que je porte à ce moment là mais en dehors de ça la formule des vernis Chanel n'est pas excellente sûrement il ne tient pas forcément des masses je craque surtout pour les couleurs que je ne trouve pas ailleurs celle-ci c'est vraiment une très belle couleur que je ne trouve pas ailleurs comme d'autres couleurs que j'ai chez Chanel mais après la formule est un peu moins sympa je préfère largement les Yves Saint Laurent donc voilà pour le tag il est terminé j'espère vraiment qu'il vous aura plu ça change un petit peu et quand je l'ai vu j'ai vraiment voulu le faire donc si vous avez envie de le faire à votre tour n'hésitez pas à le poster également en commentaire vidéo et voilà il n'y a pas de soucis si vous avez des questions également en commentaire je suis là et je vous fais plein de sous et je vous dis à la prochaine vidéo bye